Je peux aussi donner pour ceux qui sont vraiment décidés à devenir membre et qui ne le sont pas encore, parce que je crois qu'il y a quand même des participants qui sont déjà membres. Donc vous pouvez devenir membre pour 5 euros par année, ce n'est pas beaucoup, mais enfin, on garde ce prix assez bas parce qu'on est tous un peu membres chez Natakorba, chez Avresse, à la protection des oiseaux, donc il y a toute une série d'associations. Il est évident que les mamelots sont très intéressés en analyser tout ce qui se trouve dans la pelote, parce qu'au niveau des mâchoires, par exemple, des rongeurs, ils savent déterminer de quelle espèce ils sont. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a la Gazette d'Éternel, j'ai une petite revue vraiment très bien faite au départ pour les enfants, mais les adultes finalement, ça... Et alors, il y a aussi la hulotte, ils sont un peu au sort, et alors, ils expliquent comment identifier le reste de la pelote. Et alors, pour la petite histoire sur les faucons Cressrel, cette semaine, j'ai été appelée en plein centre de Wallenberg, vous avez trouvé un faucon Cressrel. Et alors, enfin, d'abord, ils disaient tout de suite qu'il y a un faucon pèlerin, évidemment, parce que quand on trouve un faucon, c'est un faucon pèlerin. Et puis, quand je suis arrivée, je voyais dans le bac, il y avait un accrutement, je lui dis, attention, parce que si vous trouvez un jour un oiseau comme un rapace ou pas blessé, il peut mourir de stress. Et donc, il ne faut pas commencer à tripoter, crier, etc. Il vaut mieux le mettre dans une petite boîte au calme, dans ce que vous voulez. Et puis là, il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. En fait, c'était un apprivoisé. Il n'avait pas de bague, donc c'est quelqu'un, parce qu'en fait, les rapaces attirent beaucoup de convoitises. Et donc, il y a des gens qui vont voler les rapaces au Nil. Alors, d'ailleurs, ici, vous n'avez jamais eu de problème, mais ça n'a plus arrivé. Allez, il faut qu'on pèlera, ça a encore plus de valeur, parce que, mais voilà. On peut quand même préciser que c'est complètement immédiat. Oui, voilà. Toute capture, détention en cage de rapaces, transport, tout à fait interdit sur la région du Gersel-Capital, où il y a une même élection, pas seulement de capture, mais aussi de chasse. Et donc, la seule chose qu'on peut éventuellement garder, ce sont des oiseaux qui ont été élevés. Oui, mais pour les rapaces, il faut une autorisation. On ne pouvait pas dire comme ça, celui-là, par exemple, il est grimpé, tout à coup, paf, il a sauté sur l'épaule de quelqu'un, ou quoi. Mais bon, et alors tout de suite, il y avait quelqu'un qui disait, ah oui, moi, je veux l'adopter. Non, on ne peut pas, c'est tout à fait interdit au moment des autorisations, etc. Non, non, mais il n'était pas bagué, donc là, maintenant, on va voir s'il y a moyen de lui réapprendre. Enfin, c'est encore assez jeune, mais Dominique Coste, il est au centre de validation, il va essayer de le mettre dans une volière avec des rongeurs vivants, et voir s'il arrivera à les attraper. Parce que là, les gens, on lui avait donné de la sauce pour spaghetti bolognaise, et il mangeait s'agoulument, donc ça dit un peu tout. Puis qu'une fois qu'on l'a mis dans une petite cage, il s'est tout de suite calmé, alors que d'habitude, ça passe comme ça, il irait taper. Et donc, voilà, j'essaie de passer au point à souligner. Qu'est-ce que cette tourterelle, il y en a bien complètement depuis cinq minutes ? Eh bien, voilà, ça, c'est un oiseau qui est arrivé ici dans les années 50, et qui progressivement, quand il y a de l'immigration, bon, dans le meilleur des mondes, tac, 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 ils font tous la même trajectoire. On a des couples... Comment ? Oui, oui, c'est Gris-Claire. Je ne sais pas si quelqu'un veut la parole à l'enquête. Dans la rue, on est tous les étudiants, enfin, l'art populaire, on est tous les étudiants, on est tous les étudiants, on est tous les étudiants, on est tous les étudiants. Il y a une petite attiration. Il peut rentrer, là, là. C'est pas intéressant. C'est un oiseau qui ne migre pas, mais qui mange des baies à la place en hiver. Donc ici, à cet endroit-ci, on est déjà dans la réserve naturelle. Donc vraiment dans une poignette de la réserve naturelle, mais elle se situe tout à l'heure. Ici, il y a deux autres sorbiers, vous savez, le sorbier, des oiseurs, d'ailleurs. Et alors, on a le verger. C'est derrière, c'est le verger ici. Et on a le verger. Et on a le verger. Il y a même certaines règles à respecter. Donc, si vous venez avec votre chien, c'est autorisé. Mais il faut bien sûr le tenir en laisse. Alors, il faut rester sur les chemins. Il faut bien sûr ne pas faire du bruit pour déranger. Il ne faut pas venir crosser avec votre vélo tout terrain. Et surtout, il faut ramener les déchets chez vous. Si vous en apportez pour pique-niquer ou pour autre chose. Alors, ici, vous avez toujours une affichée verte qui vous donne les activités qui sont organisées. Donc, ici, il n'y en a plus que deux après ça. Donc, nous sommes aujourd'hui devant cinq. Donc, il n'y a plus que deux visites cette saison-ci. Après, l'affiche est changée et il y aura donc une affiche qui annonce les journées des gestes. Donc, autre chose, mais nécessaire, si on veut un petit peu, vous voyez les gens. Les gens se débrassent de leurs déchets. C'est vraiment triste. Et il est grand temps que la saison des gestes recommence pour faire le ramassage. Et puis, il y a des travaux dans la réserve même aussi. Entretiens, des haies, des clôtures et donc tout ça. On fait ça avec des bénévoles. Enfin, tout ce qu'on sait faire. Il y a certains travaux qu'on donne à des professionnels aussi. C'est parti. 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 C'est parti.